Didi-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-D À deux bosses forcément Qui jouent au toboggan Un éléphant Ou un pénicorne Et pourquoi pas un cerf-volant Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin Qui joue au sous-marin Et qui sera mon copain Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou, dessine-moi un requin Attrape, Yoko ! Ah, raté ! Bonjour, Didou ! Bonjour, Yoko ! Bonjour, les amis ! Hé, doucement ! Ah ! Didou ! Le ballon, il parle ! Ce n'est pas le ballon, Yoko ! C'est un poisson ! Coucou ! Voulez-vous me reposer immédiatement, s'il vous plaît ? Hé ! Voulez-vous partir immédiatement, s'il vous plaît ? C'est notre ballon ! Ah, un ballon ! Oh non, alors, je me suis encore trompé ! C'est pas possible, c'est pas possible ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Je m'appelle Régis, je m'appelle Régis et je suis un poisson rémorin ! Un poisson quoi ? Rémorin ! Je m'accroche au gros poisson pour traverser les mers et en échange, je mange les parasites qu'ils ont sur le dos ! Ah, tu veux dire un poisson gourmand et paresseux ! Pas du tout ! Mais je nage très mal avec mes nageoires ! Alors, pour traverser les mers, je me colle à un gros poisson et le tour est joué ! Mais j'ai perdu mon partenaire ! Je suis coincé ici, c'est la catastrophe ! Didou, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai une idée ! Ne bougez pas, je reviens ! Moi, j'adore chanter ! Et je chante tout le temps pendant les traversées ! C'est un fameux poisson, fin comme un avion ! Et on pourrait voyager ensemble ! Je ne crois pas que ce soit une bonne idée ! Non, voilà ! Écoute, Régis, je vais te dessiner le partenaire idéal ! Un requin ! Youpi ! Un requin ? Mais un requin, c'est dangereux ! Pas pour les rémorats ! Pour dessiner un requin, je commence par sa tête en forme de triangle ! Et moi, je fais deux points pour ses yeux, un trait pour sa bouche ! Je fais trois petits traits pour le faire respirer, puis un triangle pour son aileron ! Je continue mon trait et je rajoute une pointe pour son petit aileron ! Puis je dessine sa queue comme un croissant de lune ! Ensuite, un aileron en forme de rectangle, je fais son ventre et deux nageoires triangulaires ! Enfin, je rejoins sa tête ! Youpi ! Il est fini ! Pas tout à fait, Régis ! Maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier ! Ils sont malins, nos amis ! Bonjour ! Moi, c'est Didou et voici mon ami Yogo ! Salut ! Moi, c'est Martin le requin ! Salut ! Voilà ! Nous avons un ami qui a besoin d'un compagnon pour traverser les mers ! Oh ben ça tombe bien ! Je me suis débarrassé de mon rémorat ! Il était insupportable ! Il n'arrêtait pas de chanter ! Un vrai cauchemar ! Dis, Didou, tu crois que c'est Régis ? Coucou ! C'est moi ! Régis ! Encore toi ? Oh non ! Ça n'est pas possible ! Plus jamais ! Plus jamais ! Reviens, Martin ! Je te promets ! Je ne chanterai plus ! Oh non ! Il est parti ! Parti pour toujours ! Je suis encore seul ! Ne t'inquiète pas, Régis ! Pour dessiner un requin, tu commences par sa tête en forme de triangle ! Tu fais deux points pour ses yeux, un trait pour sa bouche ! Et trois petits traits pour le faire respirer ! Puis un triangle pour son aileron ! Tu fais son dos... Et tu fais une pointe pour un petit aileron ! Ensuite, tu dessines sa queue comme un croissant de lune ! Tu fais un autre aileron en forme de rectangle, son ventre... Et tu ajoutes deux nageoires triangulaires ! Après, tu rejoins sa tête ! Quand tu as terminé, tu peux le colorier comme tu veux ! Bonjour ! Je m'appelle Didou et voici Yoko ! Bonjour ! Moi, c'est Lucien ! Mais vous n'avez pas peur de moi ? Non ! On voudrait te demander un service ! Régis a besoin d'un partenaire pour traverser les mers ! C'est vrai ? Oui ! Oh ! Mais viens donc ! Je suis toujours tout seul ! Je fais tellement peur que personne ne s'approche jamais de moi ! Ça se comprend un peu ! Vous avez vu ses dents ? Oui ! En fait, est-ce que tu aimes écouter des chansons ? J'adore ça ! Et j'adore chanter en plus ! Super ! On va faire un duo ! On l'appellera le duo des mers ! Merci les amis ! Si toi aussi tu aimes les chansons Si tu me redonnes des reprins Je serai plus heureux des poitons Et moi le plus joyeux des requins ! Et maintenant, si tu veux dessiner un requin, à toi de jouer ! À bientôt les amis ! À bientôt Didou ! À bientôt Yoko ! Didou ! Didou ! Un papillon ! Didou ! Ou un gros lion ! Et pourquoi pas un camion ! Didou ! Un éléphant ! Ou un pédécan ! Didou ! Ou un cercle ! Didou 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 ! Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman D'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent Didou ! Et un papillon ! Ou un gros lion ! Et pourquoi pas un camion ! Didou ! Didou, dessine-moi un chameau très amusant À deux bosses forcément qui jouent au toboggan Un éléphant ! Ou un pelican ! Et pourquoi pas un cerf-volant ! Didou, dessine-moi un dauphin très très malin Qui joue au sous-marin et qui sera mon copain Didou ! Didou ! Didou ! Didou, dessine-moi une tortue Je peux tenir plus longtemps que toi, Didou C'est pas sûr, Yoko Bonjour, Didou ! Bonjour, Yoko ! Bonjour, les amis ! Hé, je vois que vous aimez le sport ! Moi aussi j'adore ! Je m'appelle Ludo ! Hé, Yoko, tu veux faire la course avec moi ? Hé, dis, dis ! La course avec toi ? Oui ! Je m'entraîne pour les prochains championnats du monde ! Regardez ! Mais Didou ! Je suis beaucoup plus rapide qu'un escargot ! Ça ne serait pas du jeu ! C'est vrai ! Ludo n'a aucune chance de gagner contre toi ! Deuxième au championnat de course d'escargot l'année dernière ! Pas mal, non ? Bravo ! Alors, Yoko, cette course, on l'a fait ! J'ai besoin de m'entraîner ! C'est-à-dire que je ne cours pas vite du tout ! Je suis nulle à la course ! Tu es sûr ? Et toi, Didou, tu cours assez vite ? Allez ! Rien qu'une petite course ! Bah... Mais comment je vais m'entraîner si personne ne veut courir avec moi ? Hé ! Didou, tu connais quelqu'un qui n'irait pas trop vite pour faire la course avec Ludo ? Euh... Mais oui, Yoko ! J'ai une idée ! C'est qui ? C'est un animal qui porte sa maison sur son dos ! Comme Ludo ! Ne bouge pas ! Je reviens ! Quelqu'un qui porte sa maison sur son dos ! Vous avez une idée, les amis ? Oui, Yoko ! Une tortue ! Mais oui ! Ludo ! Ludo ! Didou va t'aider ! Ne t'inquiète pas ! C'est vrai ? Mais oui, Ludo ! Car je vais dessiner une tortue ! Les amis, vous voulez dessiner une tortue avec nous ? Oh oui ! Alors, pour dessiner une tortue, je commence par sa carapace Je trace un demi-cercle et en bas, un trait ondulé Ensuite, je dessine son cou Une bosse pour le haut de sa tête et un petit arrondi pour son museau Et moi, je fais ses yeux, tout ronds, avec deux points au milieu J'ajoute deux petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche Et pour finir, tout en bas, je dessine ses pattes Youpi ! C'est fini ! Attends, Ludo ! Il faut encore la... Colorier ! Ils sont malins, nos amis ! Et pour qu'elles soient plus jolies, je fais plein de petits carrés d'une autre couleur Et voilà ! Bonjour, je m'appelle Jacques Bonjour, Jacques ! Salut, moi c'est Ludo ! Tu veux bien faire la course avec moi ? Ludo s'entraîne pour les championnats du monde de course d'escargot Une course ? C'est que... je ne suis pas un bon coureur, moi Oh non ! Ce n'est vraiment pas de chance ! Mais je suis un très bon entraîneur ! Tu es prêt, Ludo ? Oui, oui, oui ! Alors, tu vas me faire trois pompes ! Hé ? Allez, allez ! Hop, hop, hop ! Plus vite que ça ! Une, deux, et trois ! Hé, c'est bon ? Oui, mais ce n'est pas fini ! Pas d'entraînement sans flexion ! Hop, hop ! Une, deux ! Allez, Ludo ! Une, deux ! Une, deux ! Hé, je n'en peux plus ! Je crois que je suis bien entraîné, là ! Jacques, je crois que Ludo mériterait de faire sa course maintenant, non ? Bon, je suis d'accord ! Il n'y a plus qu'une chose à faire ! Pour dessiner une tortue, tu commences par sa carapace Tu fais un demi-cercle que tu fermes par un triangulé Ensuite, tu dessines son cou, une base pour le haut de sa tête et son museau arrondi Tu fais ses yeux tout ronds avec deux points au milieu Tu rajoutes deux points pour ses narines et un trait pour sa bouche Pour finir, tu dessines ses pattes Et tu la coloris comme tu veux Bonjour tout le monde ! Je m'appelle Olga ! Bonjour Olga ! Notre ami Ludo voudrait faire la course Une course ? Ah 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 ! Excellente idée ! Médaille d'or au championnat du monde de course de tortue Je suis imbattable à la course ! Ah 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 ! Waouh ! Tu es forte ! Mais j'ai eu un très bon entraîneur Eh bien ! Que le meilleur gagne ! Attention ! À vos marques ! Prêt ? Partez ! Courage Ludo ! N'aie pas peur ! Vas-y ! Allez Ludo ! Allez Ludo ! Allez Ludo ! Bravo Ludo ! Félicitations Ludo ! Félicitations Ludo ! Bien joué ! Tu m'apprends ta technique ? Et si tu veux, je peux être ton entraîneur ! Et maintenant ? Si tu veux dessiner une tortue ? À toi de jouer ! Au revoir les amis ! À bientôt Didou ! À bientôt Yoko ! Gidou ! Gidou ! Gidou ! Gidou ! Gidou ! Dessine-moi une fleur pour ma maman D'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent Gidou ! Et un papillon ! Ou un gros lion ! Et pourquoi pas un camion ! Gidou ! Gidou ! Gidou ! Gidou ! Dessine-moi un chameau très amusant A deux bosses forcément qui jouent au toboggan Un éléphant ! Ou un pénicord ! Et pourquoi pas un cerf volant ! Gidou ! Gidou ! Dessine-moi un dauphin très très malin Qui joue au sous-marin et qui sera mon copain Gidou ! 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 Dessine-moi un clown ! Et maintenant un tour de magie ! Abracadabra ! Et voilà ! Bravo Gidou ! Bravo Gidou ! Bonjour Sophie ! Bonjour Gidou ! Bonjour Yoko ! Bonjour les amis ! On joue au cirque ! Le cirque Gidou ! Je vous présente le magicien Gidou ! Pour vous servir ! L'acrobate Gidou ! L'acrobate Gidou ! Et pour finir le jongleur Gidou ! Et pour finir le jongleur Gidou ! Bravo Gidou ! Et le clown ? Où il est ? Il y a toujours un clown dans un cirque ! Le clown ? Eh bien... Yoko ! Toi tu pourrais faire le clown ! Hein ? Moi ? Pourquoi moi ? Parce que tu as déjà un gros nez rouge ! Hé ! Mais il est pas gros mon nez ! Il est gros mon nez ? Euh... Non Yoko ! Et toc ! Mais il est rouge ! Même pas vrai ! Il est rose ! Et puis si c'est comme ça, ne comptez pas sur moi pour faire le clown ! Eh bien... Je crois qu'il ne reste plus qu'une solution ! Les amis, vous voulez dessiner un clown avec nous ? Oh oui ! Alors c'est parti ! Pour dessiner un clown, je commence par la tête toute ronde ! Je vais t'aider Didou ! Moi, je fais deux points pour ses yeux, un rond pour son nez et je dessine sa grande bouche en forme de banane ! Je fais un triangle pour son chapeau pointu ! Turlututu ! Chapeau pointu ! Je rajoute ses cheveux qui dépassent Ensuite, je dessine un rond encabré par deux triangles pour son nœud papillon Je dessine son buste carré puis je rajoute deux rectangles pour ses bras Et au bout de ses bras, moi, je fais ses mains Je dessine son pantalon bouffant et ses grandes chaussures Et maintenant, il faut le... Colorier ! Youpi ! Je vais mettre plein de couleurs Moi aussi ! Oh là 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 ! Mais que vois-je ! Il y a des petits-enfants ! Oui ! Bonjour bonjour les petits-enfants ! Je suis le clown Pouette ! Bonjour Monsieur le clown Pouette ! 此ac pour faire sangre !!! Mais qu'est-ce qui vous faire rire ? Quand tu marches, ça fait Pouette dans ton dos ! Mais qu'est-ce qui vous fait rire ? Personne Oh là 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 là, mais je vais l'attraper celui qui fait pouette dans mon dos Hé, attendez ! Voilà, il est parti ? Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée Pour dessiner un clou, tu commences par sa tête toute ronde Tu fais deux points pour ses yeux, un rond pour son nez Et sa grande bouche comme une banane Tu dessines un triangle pour son chapeau pointu Tu fais ses cheveux qui dépassent Puis tu fais un gros nœud papillon, un rond encadré par deux triangles Tu dessines son buste Et tu rajoutes deux rectangles pour ses bras Et au bout de ses bras, tu fais ses mains Tu dessines son pantalon bouffant Et ensuite, tu rajoutes ses grandes chaussures Il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux Bonjour les petits enfants Bonjour Mais le voilà celui qui fait pouette dans mon dos Attention ! Oh là là ! Mais qu'est-ce que tu caches dans ton dos ? Moi ? Rien du tout Et ça, c'est quoi ? Ça ? Sérieux ? Ah bon ? J'ai cru que c'était un seau d'eau Et maintenant, si tu veux dessiner un clown, à toi de jouer ! À bientôt les amis ! À bientôt Sophie ! À bientôt Didou ! À bientôt Yoko ! Et un papillon ! Et pourquoi pas un camion ? Et pourquoi pas un camion ? Un éléphant ? Ou un rédicord ? Ou pas un cercle ? Didou ! Didou ! Dessine-moi une fleur pour ma maman D'un jaune resplendissant Qui bouge avec le vent Didou ! Et un papillon ? Ou un gros lion ? Et pourquoi pas un camion ? Didou ! Didou ! Didou ! Dessine-moi un chameau très amusant A deux bosses forcément Qui jouent au toboggan Un éléphant ? Ou un pélican ? Et pourquoi pas un cerf-volant ? Didou ! Dessine-moi un dauphin très très malin Qui joue au sous-marin Et qui sera mon copain Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou, dessine-moi un pan Allez, servante Yoko ! Plus vite, je meurs de chaud Hé, je fais ce que je peux ! Oh, grande sultane Sophie Votre verre d'orange à des prêts Merci mon bon Didou Bonjour Sophie ! Bonjour Didou ! Bonjour Yoko ! Bonjour les amis ! On joue à la sultane Et c'est moi ! La sultane Yoko, revenez immédiatement Me faire du vent avec votre feuille Pfff, ça ne me plaît pas vraiment ce jeu Didou, et pourquoi c'est pas moi la sultane ? C'est vrai quoi ? C'est parce que moi, je fais très bien la sultane Moi aussi je peux la faire, c'est facile Yoko, revenez immédiatement me faire du vent avec cette feuille Euh... Et pourquoi vous n'êtes pas sultane chacune à votre tour ? D'accord ! Mais d'abord, Yoko me fait du vent Non, je te l'ai déjà fait C'est à toi de m'en faire Mais tu le faisais pas bien On se calme Yoko, Sophie, j'ai une idée C'est toi qui va nous faire du vent ? Euh... non Ne bougez pas, je reviens Ah, tu veux du vent ? Eh ben tiens ! Fini les disputes Je connais un animal qui peut faire beaucoup de vent Il a de longues plumes en éventail Vous voyez ce que c'est les amis ? Oui, c'est un pan ! Exactement ! Vous voulez dessiner un pan avec nous ? Oui ! Pour dessiner un pan, je commence par sa tête toute ronde Puis, je rajoute un petit triangle pour son bec Puis, un trait pour sa bouche Deux points pour ses yeux Et quatre petits traits avec une boule au bout Pour lui faire une jolie traite Bravo, Yoko ! Pour son cou, je fais deux traits tout droit Et pour son ventre, un rond Je dessine deux triangles de chaque côté de son ventre pour ses ailes Et enfin, ses pattes Je l'ai fait, je l'ai fait ! Moi aussi ! Très bien ! Pour chaque patte, vous faites deux traits tout droit avec un triangle au bout Et voilà ! Fini ! Mais il manque quelque chose pour qu'il ressemble à un vrai pan Vous voyez ce que c'est les amis ? Oui ! C'est plumes ! Bravo les amis ! Les pans ont de très longues et très belles plumes Je trace deux traits oubliés de chaque côté du corps Et je les relis en faisant comme une roue Et voilà ! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier ! Ils sont malins, nos amis ! Je fais son corps bleu ! Et moi, son bec et ses pattes en jaune Et ses plumes en orange avec de grands cercles de couleurs Il est beau ! Bien sûr que je suis beau ! Moi, Léon, je suis le plus bel oiseau du monde Regardez donc mes plumes, ses couleurs et leur taille Plus de un mètre cinquante Dis donc, Didou, prétentieux comme il est, il ne voudra jamais nous faire du vent Attends un peu ! Dis-moi, Léon, tu peux me montrer comment tu fais la roue ? C'est tellement beau ! Mais bien sûr ! J'ouvre et je referme, j'ouvre et je referme C'est parfait ! N'est-ce pas ? Que je suis parfait ! À mon tour ! À mon tour ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous me prenez pour un éventail ? Oh, ça alors ! Un pan comme moi ! Reviens, Léon, reviens ! Oh non ! Ne t'inquiète pas, Yoko ! Pour dessiner un pan, tu commences par sa tête toute ronde Puis tu rajoutes un petit triangle pour son bec Avec un trait pour sa bouche, deux points pour ses yeux Et quatre petits traits avec une boule au bout pour sa crête Pour son cou, tu traces deux traits tout droits avec un rond au bout pour son ventre Pour ses ailes, tu dessines deux triangles de chaque côté de son ventre Et pour chaque patte, tu fais deux traits tout droits avec un triangle au bout Pour ses plumes, tu traces deux traits embillés de chaque côté du corps Et tu les relis en faisant comme une roue Et maintenant, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux Bonjour, je m'appelle Gaston Bonjour Gaston ! T'as de belles plumes, tu sais ! Hé ! Je te vois venir, toi ! Tu veux que je te fasse du vent, c'est ça, hein ? Euh... bah... Oui, c'est pour jouer à la sultane Eh bien, il suffit juste de me le demander Et puis j'adore faire la roue Génial ! Magnifique ! Je suis une vraie sultane Tiens, Gaston ! Un orange-là pour toi ! Merci, Sophie ! Et maintenant, si tu veux dessiner un pan, à toi de jouer ! À bientôt, les amis ! À bientôt, Sophie ! À bientôt, Yidou ! À bientôt, Youko ! Yidou ! Yidou ! Un papillon ! Yidou ! Ou un gros lion ! Et pourquoi pas un camion ! Un éléphant ! Un éléphant ! Ou un pédicône ! Yidou 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 ! Didou ! Didou, dessine-moi un tigre Parfait ! Bonjour Didou ! Bonjour Yoko ! Bonjour les amis ! Elle est belle notre cabane, hein ? Oh oui Yoko ! Miaou ! Miaou ! Très belle ! Qui a parlé ? Un petit chat ! N'aie pas peur ! Comment tu t'appelles ? Euh... Louis Louis, tu veux jouer avec nous dans notre cabane ? J'aimerais bien mais je ne sais pas grimper Je vais t'aider ! Accroche-toi pendant que je monte Je ne peux pas ! Je ne sais pas me servir de mes griffes Ce n'est pas grave ! Moi je n'ai même pas de griffes pour grimper Oui mais tu as des ailes Yoko ! Didou, comment on peut aider Louis ? Eh bien, il va apprendre à grimper tout seul Mais je n'y arriverai jamais ! Tous les chats sont capables de grimper aux arbres Car ce sont des félins C'est quoi des félins ? Une famille d'animaux très agiles et très forts comme le lion Ah ! Vraiment ? Oui ! Et je connais un autre félin qui pourra t'aider Attendez-moi, je reviens ! Vous connaissez d'autres félins les amis ? Oui ! La panthère, le léopard ! Bravo les amis ! Il y a aussi le tigre ! C'est un félin exceptionnel ! Vous voulez dessiner un tigre avec nous ? Oui ! Pour dessiner un tigre, je commence par le haut de sa tête Avec deux petites oreilles Après, je lui fais de grosses joues Et moi je fais deux points pour ses yeux Je dessine son museau triangulaire Avec un petit trait vers le bas Et je rajoute un grand sourire pour qu'il soit gentil Ensuite, je fais son dos Et je continue pour faire sa queue Et ses pattes, je peux les faire ? Oui Yoko ! Elles sont bien grosses Avec des petits traits au bout pour ses griffes Une... Deux... Puis je dessine son ventre et ses pattes avant Trois... et quatre... Bravo Yoko ! Et maintenant, il faut le... Colorier ! En jaune ! Mais du tout, il n'a pas vraiment l'air d'un tigre C'est parce qu'il lui manque le plus important Les rayures ! Bravo les amis ! Salut les amis, moi c'est Jules Bonjour, moi c'est Didou Voici Yoko et notre ami Louis Qui a besoin de ton aide Bonjour ! Bonjour ! C'est vrai que les félins savent grimper aux arbres ? Ben oui ! Regarde ! Waouh ! Waouh ! Mais c'est Douillet ici ! Oh mais je n'y crois pas, il s'est endormi ! Réveille-toi Jules ! On a besoin de toi ! Mais qu'est-ce qu'il est paresseux ! C'est normal Yoko ! Les félins ont besoin de beaucoup de sommeil ! Je crois que tu as raison Didou ! Euh Didou, tu crois que tu pourrais dessiner un tigre plus... Réveillé ? Pas de problème Yoko ! Je m'en occupe ! Pour dessiner un tigre, tu commences par le haut de sa tête avec deux petites oreilles Après, tu fais ses grosses joues Tu ajoutes deux points pour ses yeux, son museau en triangle et tu lui fais un grand sourire ! Tu continues en dessinant son dos et sa queue Puis, tu fais ses pattes arrière, son ventre et ses pattes avant Avec des petits traits pour ses griffes Ensuite, tu peux le colorier comme tu veux ! Surtout, n'oublie pas ses rayures ! Je m'appelle Ralph ! Bonjour Ralph ! Ah ! Il y a un autre félin ici ! Il se cache ! Qu'il enregistre pour que je l'entende ! Miaou ! Oh ! Mais qu'il est mignon ! Ralph ! Est-ce que tu veux bien m'aider ? Je ne sais pas me servir de mes griffes pour grimper ! Évidemment ! Quand on est de la même famille, on s'entraide ! Tu vas voir de quoi les félins sont capables ! Oh ! Oh ! Ouf ! Tu vois que tu sais le faire ! Maintenant, accroche-toi bien ! Grimpe ! Allez ! Allélui ! Allélui ! Allélui ! Allélui ! Allélui ! Bravo Louis ! Et maintenant, si tu veux dessiner un tigre, à toi de jouer ! À bientôt les amis ! À bientôt Didou ! À bientôt Yoco ! Didou ! Didou ! Didou ! Et un papillon ! Didou ! Ou un gros lion ! Et pourquoi pas un camion ! Didou ! Un éléphant ! Ou un pédicône ! Didou ! Ou un pédicône ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Dessine-moi une fleur pour ma maman ! D'un jaune resplendissant ! Qui bouge avec le vent ! Didou ! Et un papillon ! Ou un gros lion ! Et pourquoi pas un camion ! Didou ! Didou ! Didou ! Dessine-moi un chameau très amusant ! A deux bosses forcément ! Qui jouent au toboggan ! Un éléphant ! Ou un pédicône ! Et pourquoi pas un cerf volant ! Didou ! Dessine-moi un dauphin très très malin ! Qui joue au sous-marin ! Et qui sera mon copain ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Dessine-moi une grue ! Bonjour Didou ! Bonjour les gâteaux ! Bonjour les amis ! Vous avez vu notre cabane ? Oui ! Elle est belle ! Et comme elle est terminée ! La visite peut commencer ! Waouh ! Elle est grande ! Didou ! Quelqu'un a frappé ! Mais il n'y a personne ! Pourtant j'ai bien entendu toc toc ! Et vous les amis, vous savez qui a fait toc toc ? C'est les pommes Yoko ! Les pommes frappent à la porte ! Yoko ! Tu as simplement entendu les pommes tomber sur le toit de la cabane ! Comme ça ! Oh là là ! Mais elles vont tomber sans arrêt ! On ne sera jamais tranquille ! Sauf si on déplace notre cabane ! Mais elle est trop grande ! Si on veut changer notre cabane de place, on doit utiliser un appareil spécial ! Les amis, vous savez ce que c'est ? Oui ! Une grue ! Bravo les amis ! Ne bougez pas ! Je reviens ! Pendant ce temps, je vais ramasser les pommes ! Me voilà ! Pour dessiner une grue, je fais un rectangle pour le socle. Puis un long rectangle vertical pour la tour, avec un triangle sommet. Ensuite, je dessine la flèche de la grue. Un long rectangle horizontal un peu plus fin au bout. Et de l'autre côté, je dessine la contre-flèche. Un rectangle, mais cette fois plus petit. Et au bout, j'ajoute un gros carré. Et ça sert à quoi ? À équilibrer la grue. Dis Didou, et comment tu vas soulever notre cabane ? Avec une grosse pince que je dessine au bout du câble de levage. D'où vas-tu piloter la grue ? De la cabine de pilotage ! Je fais un rectangle arrondi devant, avec un petit carré à l'intérieur pour la fenêtre. Et maintenant, je rajoute deux traits du sommet de la grue au bout des deux flèches. Et moi ? Je dessine des triangles partout ! Voilà ! Bravo, Yoko ! Maintenant, il ne te reste plus qu'à la... ...colarier ! Je m'occupe de la tour et des flèches ! Et moi, de la cabine et du crochet ! ... Waouh ! Quel est grand ! Yoko, tu veux bien me guider ? D'accord ! À gauche ! À droite ! Stop ! À gauche ! C'est bon, parfait ! C'est bon, parfait ! Brie des pommes ! C'est drôlement pratique, une grue ! Peux-tu m'en dessiner une ? Pourquoi faire, Yoko ? Tu vas voir ! Pour dessiner une grue, tu commences par faire un rectangle pour le socle, puis un long rectangle vertical pour la tour. Avec un triangle au sommet ! En haut, tu dessines un long rectangle horizontal un peu plus fin au bout. C'est la flèche de la grue ! De l'autre côté, tu ajoutes un rectangle plus petit. Avec un gros carré pour équilibrer la grue. Sur la flèche, tu dessines un long trait vertical avec une grosse pince au bout. Sur la tour, tu ajoutes un rectangle un peu arrondi avec un petit carré à l'intérieur. C'est la cabine de pilotage ! Tu rajoutes deux traits du sommet de la rue, au bout de la flèche et de la contre-flèche. Et tu fais des petits triangles partout ! Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux ! Youpi ! J'y vais ! Et voilà comment on ramasse les pommes sans se fatiguer ! Bravo Yoko ! Maintenant, si tu veux dessiner une grue, à toi de jouer ! Au revoir les amis ! À bientôt, Didou ! À bientôt, Yoko ! Didou ! Didou ! Et un papillon ! Didou ! Ou un gros lion ! Et pourquoi pas un camion ! Didou ! Un éléphant ! Ou un délicant ! Didou ! Ou un cercle ! Didou 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 ! Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman ! D'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent ! Didou ! Et un papillon ! Ou un gros lion ! Et pourquoi pas un camion ! Didou ! Didou ! Didou, dessine-moi un chameau très amusant ! À deux bosses forcément qui jouent au toboggan ! Un éléphant ! Ou un pelicant ! Et pourquoi pas un cerf volant ! Didou ! Didou, dessine-moi un dauphin très très malin ! Qui joue au sous-marin ! Et qui sera mon copain ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou, dessine-moi une soucoupe volante ! Bonjour Didou ! Bonjour Yoko ! Bonjour les amis ! Didou, bidibidibidi ! Bonjour ! Je m'appelle Didou et voici mon ami Yoko ! Bonjour Didou et Yoko ! Je m'appelle Ernest, le robot extraterrestre, bidibidibidi ! Bonjour jeune terrien, bidibidi ! Bonjour Ernest ! Dis, Ernest, d'où tu viens? De là-haut, une planète très, 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 très loin de la planète Terre. Autant d'avoir fait votre connaissance. Au revoir. Au revoir, Ernest! Du tout, regarde! Ernest a attrapé le hoquet. Youco, je crois plutôt qu'il est en panne. Allô, allô, ici Ernest, je suis en panne. Je répète, je suis en panne. Ça ne va pas? Ils ne m'entendent pas, bidibidi. Ils ne pourront pas venir me chercher, bidibidi. Il faut que je rentre chez moi, bidibidi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais ce qu'il faut. Ne bougez pas, je reviens. T'as entendu, Ernest? Ne bouge pas. Et en plus, tu me donnes ton lit. Désolé, c'est plus fort que moi, bidibidi, bidibidi. Ne panique pas, Ernest. Tu vas rentrer chez toi car je vais dessiner une soucoupe volante. Volante! Bravo, les amis! Une soucoupe volante, bidibidi. Une soucoupe volante? Oui! Les amis, vous voulez dessiner une soucoupe volante avec nous? Oui! Alors, c'est parti! Pour dessiner une soucoupe volante, je commence par sa base. Je fais un angle comme ça. Je continue mon trait en remontant vers le haut. Et là, je fais un deuxième angle. Bidibidi, Yoko. Cela ne ressemble pas à une soucoupe volante. Ne t'inquiète pas, Ernest. Didou sait très bien dessiner. Fais-moi confiance. Maintenant, je rejoins les deux angles en creusant un peu mon trait. Voilà! Et la cabine? Pour la cabine, je fais la moitié d'un rond ici. Et moi, je rajoute des petits ronds pour faire des lumières qui clignotent. Ça te va, Ernest? Oui! Et maintenant, il ne reste plus qu'à... La colorier! Ernest, tu as une couleur préférée? Orange comme ma planète. C'est parti! Et voilà! Bidibidi, quelle est belle! Merci, merci, terrien! Les amis, je vous emmène avec moi. Qu'est-ce que tu en penses, Yoko? Si on l'accompagnait à un bout de chemin? D'accord, mais il nous faut une autre soucoupe volante. Pour dessiner une soucoupe volante, tu commences par sa base. Tu fais un angle et tu continues ton trait. Et là, tu fais un deuxième angle. Après, tu rejoins les deux angles en creusant un peu ton trait. Et pour la cabine, il suffit de faire la moitié d'un rond ici. Et tu rajoutes des petits ronds pour faire des lumières qui clignotent. Ensuite, tu peux la colorier comme tu veux. On y va? Fermeture, cabine. Bidibidi, bidibidi, bidibidi. Démarrage moteur. Décollage! Oh, ça tourne! Bidibidi, c'est chouette, hein? Nous approchons de la planète Mars. Plus loin, vous apercevez Jupiter. Puis Saturne. La planète avec des anneaux. Waouh! C'est loin, ta planète? Bidibidi, à des années-lumières. À des années-lumières? Oh, Didou, si on rentrait, je me sens toute flagadeur. Euh, Ernest, je crois qu'on va te laisser continuer ton voyage. D'accord. À bientôt, les amis. Et merci. À bientôt, Ernest! Et maintenant, si tu veux dessiner une soucoupe volante pour voyager dans l'espace, à toi de jouer! À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, 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 et un papillon, Didou, ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion, Didou, un éléphant, ou un bélicore? Didou, a pas un cendro! Didou, Didou! Didou, 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 Didou. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Didou, et un papillon, ou un gros lion, et pourquoi pas un camion! Didou, 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 dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément qui jouent au toboggan. Didou, un éléphant, ou un pelican, et pourquoi pas un cerf-volant! Didou, Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin, et qui sera mon copain. Didou, 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 Doudou, 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 dessine-moi un manège! Didou, Didou, Doudou, Sophie, regardez! Et voilà! Bravo! Bonjour Didou, bonjour Le Grand, bonjour Sophie! Bonjour les amis! Regardez, regardez, j'ai inventé un nouveau jeu! À la une, à la deux, et à la... Trois! Youpi! Oh là là! Oh, ça tourne! C'est génial d'avoir le tournis! À moi, à moi! À la une, à la deux, et à la... Trois! Sophie! Attention Sophie! Didou, mais pourquoi tu as fait ça? Mais Sophie, regarde! Tu peux te faire mal! Tu peux tomber! Je veux tourner comme Yoko! Désolée, laisse-moi faire! Tiens, j'ai un autre jeu! Bouh! D'accord, je vois! Je veux tourner, je veux tourner! Je veux tourner! Tu sais, Didou, je crois que Sophie veut... Tourner, peut-être! J'ai une idée! Ne bougez pas! Je reviens! Il est gentil, mon frère, hein? Oh oui! Mais comment il va faire pour que tu tournes sans te faire mal? Comment? Mais grâce à un manège, tout simplement! Un manège! Youpi! Les amis, vous aimez faire du manège? Oui! Et vous voulez dessiner un manège avec nous? Oui! Alors, c'est parti! Pour dessiner un manège, je commence par faire un long rectangle sur le sol. C'est le plateau tournant. Comme ça. Ensuite, je fais un rectangle vertical au milieu du plateau tournant pour le pilier. Je peux t'aider, Didou? Bien sûr, Logo! Tu fais un rectangle horizontal au-dessus. C'est parti! Zou! Zou! Parfait! Et au-dessus, tu fais un triangle comme le toit d'une maison. Et voilà! Et pour que ce soit encore plus joli, tu fais un rond sur la pointe du toit. Bravo, Logo! On peut y aller? Attends! Je fais un trait vertical avec un siège tout rond au bout. Et moi, je fais un autre siège pour toi, Didou. Et un autre pour moi. Et maintenant, il faut le... Colabrié! Youpi! Et tu peux même le décorer! Merci, Didou! En avant! À moi! Youpi! Mais qu'est-ce que vous faites? Du manège! On peut en faire aussi! Pour dessiner un manège, tu commences par faire le plateau tournant. Un long rectangle. Puis, tu pars du milieu du plateau pour faire un rectangle vertical. C'est le pilier! Après, tu fais le toit. Tout d'abord, un rectangle horizontal comme le premier. Puis, au-dessus, tu dessines un triangle comme le toit d'une maison. Et pour que ce soit encore plus joli, tu fais un rond sur le point du toit. Tu dessines un trait vertical avec un siège tout rond au bout. Tu peux même faire plusieurs sièges! Et après, tu peux le colorier comme tu veux! Et même le décorer pour qu'il soit encore plus joli! Merci! Youpi! Youpi! Et maintenant, si tu veux dessiner un manège... Pour tourner, tourner! À toi, chouette! À bientôt, les amis! À bientôt, Nidou! À bientôt, Youpi! À bientôt, Sophie! Sous-titrage Société Radio-Canada